Bonjour à tous, c'est la Minute Lecture de Julie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un roman coup de cœur et un auteur qui me bouleverse dans chacun de ses romans. Ce fameux roman a été vendu dans plus de 23 pays. C'est un vrai phénomène mondial. Vous avez trouvé, actuellement, il est joué au Théâtre des Variétés sur Paris et il arrive dans nos salles très prochainement au cinéma avec un casting de dingue. D'ailleurs, je crois qu'il est en salle à partir du 15 mars. Retenez bien la date, le 15 mars. Vous avez deviné ? Il s'agit bien donc de la Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Comme vous pouvez le constater, la couverture, elle est magnifique. Elle est pleine de pets, elle est attirante, attrayante. Ça donne envie tout de suite d'ouvrir le contenu du livre. Et je vais vous dire un truc. Non seulement c'est une merveille à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Samedi 7 janvier 2017, une date où tout va basculer dans la vie de Louis qui a 12 ans ainsi que dans la vie de Thelma, 40 ans, car il risque dans l'âme. Ce fameux samedi matin, Louis et Thelma ont rendez-vous au restaurant avec la grand-mère de Louis. Il se prépare, il sort de chez eux. Louis qui est dans la joie et la bonne humeur, a très envie de confier à sa maman qui tombe amoureux parce que pour la première fois, il a son petit cœur qui fait des boum boum. Mais malheureusement, Thelma, encore le téléphone griffé à l'oreille car son patron l'a encore dérangé un samedi matin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Louis, il est furieux. Il prend son skate, il roule à toute allure, il traverse la rue et paf ! Il est percuté par un camion. Les médecins sont formels, malheureusement, ils sont pessimistes. Si l'état de Louis ne s'améliore pas dans un mois, ils seront contraints de débrancher la machine respiratoire. En rentrant de l'hôpital, Thelma, elle est dévastée, elle est désemparée, elle est entre la culpabilité et le chagrin. Mais ce soir-là, elle va faire une immense découverte. Elle découvre un cahier sous le matelas du lit de Louis où en fait, il a listé toutes ses merveilles, toutes ses expériences les plus folles qu'il aimerait vivre un jour. Thelma décide alors d'exaucer chacune de ses merveilles une à une et d'aller les raconter à Louis à l'hôpital dans l'espoir de lui redonner l'espoir et l'envie de vivre. L'auteur nous raconte une histoire dramatique mais a réussi à nous transporter dans les beautés de la vie. C'est avec plaisir que je vous recommande ce roman. Il est lumineux, il est touchant, il est bouleversant, il est drôle, il est attachant, il est rempli de tendresse et d'amour. Bref, c'est un joli condensé d'émotions. Pour en revenir à cette pièce, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir, prenez votre billet. Elle se joue jusqu'au 18 mars. Et puis, si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vous donne rendez-vous au cinéma le 15 mars. Allez, à bientôt, salut !